Le TGS Spring Break 2015, c'était le 4 élevé 5 avril à l'Espace Diagora de la Beige. A l'occasion de cette nouvelle édition, M. Grégory Nicotero nous a fait l'honneur d'être présent pendant les deux jours de la convention. L'occasion de le voir au travers de conférences, de séances de dédicaces, mais aussi d'une masterclass exclusive. M. Grégory Nicotero s'est illustré dans de nombreux films en tant que créateur et coordinateur des effets spéciaux. On peut évoquer parmi son impressionnante filmographie, Evil Dead 2 en 1987 aux côtés de Sam Raimi, Une Nuit en Enfer de Quentin Tarantino en 1996, Mulholland Drive de David Lynch en 2001, Kill Bill de Quentin Tarantino en 2003, Hostel de Eli Horse en 2005, Sin City de Frank Miller et Robert Rodriguez, Planète Terror de Robert Rodriguez en 2007, et enfin The Walking Dead depuis 2010. Rencontre avec un monstre sacré du cinéma de passage à Toulouse. Bonjour M. Nicotero. Bonjour. Vous êtes à Toulouse, au Toulouse Game Show Spring Break, donc c'est un grand plaisir déjà de vous recevoir parmi nous. En France, on vous connaît surtout pour votre travail sur The Walking Dead, la série de zombies. On voulait savoir pourquoi vous avez voulu adapter cette série en bande dessinée, Enfin, la bande dessinée en série, excusez-moi. C'est le créateur de la série qui lui avait lu les bandes dessinées, et il se rendait compte que c'était des très bons personnages, et qu'il y avait le potentiel de faire durer leur histoire sur plusieurs saisons, et de vraiment pouvoir les développer. Et c'est pour ça qu'il a vu ça s'impliquer dans cette série. Vous avez annoncé un crossover, très récemment. Est-ce que vous avez des nouvelles toutes fraîches et un titre à nous apporter pour la série ? Alors la série s'appelle Fear the Walking Dead, qui veut dire craigner les Walking Dead. Et en fait, elle se passe plutôt dans l'apocalypse des zombies, et dans une autre ville. Donc c'est une expérience différente de Walking Dead, parce qu'on verra en fait la société qui tombe en ruine au début de cette totalisation. On a effectué un concours sur la page Facebook de TGSTV, et donc on a retenu la question de Lilou Évry, qui vous demande, est-ce que vous avez appris votre métier de maquilleur en tant qu'autodidacte, ou est-ce que vous avez fait une école ? Alors il l'a appris tout seul, c'était sa passion quand il était jeune de dessiner, de sculpter. Et quand il était ado, 14-15 ans, il a rencontré Tom Savini, qui était un grand, grand maquilleur de l'époque, il travaillait avec Romero. Et c'est comme ça qu'il a pu devenir ami avec eux, et que ça a entraîné, il a devenu de plus en plus intéressé du fait de les connaître, et c'est comme ça qu'il a obtenu son premier travail sur le jour des morts, et c'était il y a 32 ans, et il a d'autres. Vous avez créé une zombie school. Quelles sont les conditions pour rentrer dans cette zombie school ? Alors, chaque saison du Walking Dead, il doit faire passer des auditions pour trouver les zombies, mais le problème, c'est que si on leur montre comment faire, après on dit action, et il y a 50 personnes, 50 zombies, qui font exactement la même chose, qui répètent ce qu'on leur a montré. Donc la raison pour laquelle il a créé la zombie school, c'est pour vraiment trouver des gens qui non seulement portent bien le maquillage, mais qui peuvent vraiment jouer le jeu, et de leur apprendre à se comporter comme des zombies, parce que c'est important, dans certaines scènes, ils vont combattre les héros, Daryl, Rick, et c'est pour ça que, grâce à cette zombie school, ils peuvent vraiment choisir leurs acteurs, spécifiquement pour certaines scènes. Sacha, Daryl, Michonne, Rick, parmi l'ensemble des personnages de The Walking Dead, quel est votre personnage favori ? Alors, son personnage préféré, déjà, c'est Glenn, parce qu'il le trouve très fort, et puis surtout, il aime son évolution, que de saison en saison, il a évolué. Dans le comic book, on sait que Glenn mûre, mais dans le comic, on sait qu'il meurt, mais ils ont pris des libertés, ça leur est déjà arrivé de prendre des libertés par rapport au comic, donc on ne sait pas, Tyrese est mort différemment, et Dale, la mort de Bob a été celle de Dale dans les livres, donc vous verrez bien. Est-ce que pour vous, Morgane est un petit peu la phase encore humaine de Rick ? Oh, c'est une bonne question. Alors, ils ont beaucoup changé, Morgane a sauvé Rick dans la saison 1, mais ensuite, il est devenu un peu fou, et c'était difficile pour Rick de l'atteindre. Et là, en fait, ils se sont retrouvés dans la saison 5, mais ils sont différents. Morgane est une personne complètement différente, et d'un côté, Rick est aussi différent, donc ça va être intéressant de voir où ça va et de leur interaction dans le show. Dernière question pour finir. Est-ce que vous avez des conseils de maquillage à donner pour des cosplayers qui souhaiteraient justement faire des cosplays de zombies ? Alors, ce conseil, ce serait pour le sang, de faire des effets avec le sang, parce qu'ils trouvent que ce n'est pas assez de juste mettre une trine de sang et la laisser couler. Parce qu'ils trouvent que c'est pas assez mais ils aiment beaucoup s'amuser à mettre des gouttes comme si ça avait éclaboussé, parce que ça raconte un peu une histoire de comment c'est arrivé. Donc, on va faire des motifs d'éclaboussion. Merci beaucoup pour votre disponibilité, pour votre travail, et au nom de tous les fans français qui nous écoutent sur TGSTV, on souhaite plein de réussite pour la suite. Le week-end a également été agrémenté d'un concours de maquillage zombie dans lequel M. Grégory Nicotero officiait en tant que jury. Chaque participant a fait de son mieux pour paraître le plus effrayant, et le moins que l'on puisse dire, c'est que tous étaient très réussis. Au-delà de ça, c'était l'occasion rêvée pour se retrouver devant le maître des effets spéciaux, un instant privilégié que tous auront pu savourer à sa juste valeur. Sous-titrage ST' 501